Salut Guylain, ça fait plaisir d'être là. Donc là on est chez Hortiflore, donc Bernard Bureau qui a l'origine de Hortiflore Bureau et de cette collection de légumes absolument impressionnante. Et puis surtout Caroline et son gendre qui ont repris, qui ont fait preuve d'un énorme courage de reprendre une pépinière comme celle-ci. Donc on va pouvoir se balader au milieu de toute cette petite merveille. On voit aussi, attention, les tables qui se vident, mais pourquoi les tables se vident ? Tiens au fait non pas parce qu'ils ne savent pas produire mais parce qu'ils ont la qualité de leur production. Voilà donc on va se promener un petit peu, on va profiter de notre venue ici pour aussi faire notre petit marché gourmand, bien sûr. Et puis voilà, faire parler un petit peu Bernard, parce qu'il parle bien Bernard quand même. Eh bien bonjour à tous, et puis bonjour à Bernard. Bonjour Xavier. Quelle gentillesse de nous recevoir. Donc Bernard, je vous le présente rapidement. C'est celui qui est bien longtemps avant nous à vraiment explorer toute cette gamme de légumes étonnants, incroyables. Au-delà des légumes de fleurs aussi, attention, c'est une curiosité insatiable en fait, hein Bernard ? Et on lui doit vraiment énormément. Alors là, on va en profiter, on va profiter de sa présence et de son savoir pour le faire parler un peu sur les légumes vivaces, les fameux légumes du potager perpétuel. Alors on a préparé deux, trois trucs quand même, on est des garçons sérieux. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce petit père là, qu'on appelle aussi Épinard vivace, qu'est-ce qu'on appelle aussi Épinard vivace ? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle Bonnenri ? Il pousse très bien dans les plaines. Et tu coupes les feuilles, tu le cuisines comme un Épinard. Les feuilles tendres du cœur, tu peux même les mélanger dans la salade. Tu les manges comme ça cru. Et puis, au niveau rusticité, donc comme je disais, il n'y a aucun problème. Mais, en plus, il s'étale. Il fait des touffes quoi, si tu veux. Donc, d'année en année tendre un peu plus. Et puis, au niveau de la propagation, tu peux également ramasser quelques graines et puis les resemer. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment, je veux dire, l'Épinard vivace, parce qu'il y en a d'autres Épinard vivace, mais celui-ci, c'est vraiment le plus facile, on va dire, à cultiver, même si on n'est pas très expérimenté. J'en profite, du coup, pendant qu'on est dans cette Épinard vivace, pour présenter une petite cocotte que moi, j'aime beaucoup. Pour les Italiens, c'est ça, la seule vraie requête. Notre Eruca Sativa a fait ronde, on ne s'y croit pas. Bah oui, parce que si tu veux, celle-ci, elle est vivace. C'est-à-dire que le pied, il reste d'une année sur l'autre. Et en plus, elle peut se ressemer toute seule. Mais le pied en lui-même, il reste plusieurs années de rang. On le reconnaît par rapport à la requête maraîchère, parce que sa foyer est plus petite, plus dentelée. Et puis, la fleur est jaune, au lieu d'avoir une fleur blanche, blanche crème, un petit peu de la requête. Et puis surtout qu'elle est plus goûtée. Elle est beaucoup plus, comment dirais-je, riche en bouche que les autres. Moi, j'aime bien mélanger avec d'autres salades. C'est vraiment très, très bon. Et puis, même si moi, j'ai vu avoir des fois des grosses branches et tout, tu les rabats. Et puis, ça repousse. Il n'y a aucun problème. Ah non, non, c'est vraiment... Donc, là, tu es en train de nous dire qu'on peut avoir de la requête toute l'année sans la ressemer. Moi, je vais te dire que j'en ai sur ma terrasse chez moi, personnellement, dans un espèce de bac, tu vois. Et bien, il y a des graines qui se sont échappées et elles poussent entre les marges de l'escalier. D'accord. Et puis, elles se développent toute seule. Je ne m'en occupe jamais. Elles se développent toute seule. Et ça prouve que, je veux dire, c'est vraiment facile à vivre, quoi. Alors que la requête maraîchère, il faut que tu la ressemmes, quoi. Ben ouais. Et alors, on termine. Alors, lui, lui, il m'impressionne beaucoup. T'aimes bien le chaud au bâton ? Ben oui. Moi, je trouve que, autant en été, quand il fait chaud, c'est le crucifère, la feuille durcie, il est moins agréable. Oui. Par contre, je trouve que de l'automne au printemps, il est vraiment... Ah ben oui. Moi, j'aime bien, tu vois, les petites feuilles comme ça, crues, là. Tu les manges. J'aime bien comme ça. Alors, si jamais t'as un petit vinaigre balsamique avec une huile d'olive, alors là... Ouais. À l'apéritif, c'est très bon. Mais oui, ouais. Et alors, sachant que c'est un chou vivace, alors vivace, ça ne veut pas dire que ça a la longévité d'un chêne. Ce chou-là, il va venir, quoi. Moi, j'ai vu 4-5 ans... Oui, facile. Oui, mais après, ben, tu coupes une branche et tu la reboutures l'automne. Exactement. Et puis voilà, ça repart. Tu sais qu'à l'origine, ils appelaient ça le chou mille-têtes. Parce que plus tu le coupes, plus il repousse. Ouais. Alors, c'est vraiment... C'est un truc qui est facile à vivre, quoi. Voilà, ouais. Facile à vivre. Faisons-nous plaisir. Eh bien, alors, on continue sur notre belle lancée avec Bernard. Vous avez vu, Bernard, il est un peu comme moi. C'est plus compliqué de l'arrêter que de le faire démarrer, en fait. On a un peu de sens commun. Et alors, Bernard, ce que tu... Moi, j'adore, hein. Oui. Parce que j'aime pas l'oseille comme une de belles villes. Je trouve qu'elle monte tout de suite à grève. C'est vrai. Indurcie. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de celle-ci ? Alors, cette oseille-là, nous, on l'appelle l'oseille vierge, à grande feuille. C'est-à-dire, c'est une oseille qui va être un peu acide, mais pour faire la sauce pour les poissons. Alors là, c'est sublime. Je sais que ma femme a fait une sauce pour les poissons avec cette oseille-là. C'est vraiment très, 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 très bon. Ça sublime le poisson, c'est vrai. Et puis, moi, déjà, le petit conseil que je donne aux gens, c'est valable pour plein de plantes à feuillage comme ça. Quand vous partez l'été en vacances, par exemple, 8 jours, 10 jours, 15 jours. Bon. Si vous laissez les plantes comme ça, quand vous allez revenir, les feuilles vont être jaunes. Ça va être moche. Il va falloir couper et vous attendre 15 jours encore pour avoir des belles feuilles. La veille de partir, tu prends le ciseau, tu coupes tout. Tu arroses comme il faut. Le temps que tu es parti pendant 10-15 jours, avec l'humidité que tu as mis dans la plante, elle va repousser. Quand tu vas revenir, tu auras des belles feuilles à manger. Tu n'as pas besoin d'attendre 15 jours de plus. Parce que ce qui est intéressant dans l'oseille, c'est d'avoir des belles feuilles. Si tu as des feuilles dures, c'est même pas bon pour les limaces. Alors, si ce n'est pas bon pour les limaces, c'est dire que tu vas faire une autre que je n'arrive pas à faire. Et on a fait un petit short sur l'allium trichetrum. Parce que cette petite merveille qui s'appelle l'ail des ours, je n'y arrive pas sur mon terrain qui est trop lourd. Voilà, il est peut-être trop lourd ton terrain, oui. Mais ça, c'est génial. Le seul inconvénient de cette plante, c'est qu'il est un peu feignant. Ah, lui aussi ? Ah oui, lui aussi, oui. Parce que, si tu veux, il va sortir de terre en février, ce qui est déjà pas mal. C'est bien, là. Il sort de bonheur. Mais seulement, monsieur, dès qu'il fait chaud au mois de mai, il rentre en terre. Je comprends. Bah oui, d'accord, mais enfin... Et le restant de l'année, qu'est-ce que tu manges, alors ? Allium trichetrum. Alors, ça, tiens, les petites fleurs comme ça, tu mets ça dans des petits toasts. Si tu me permets. Oh, à l'apéritif, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Les feuilles, tu fais ça en pesto ? Ma femme a fait des pesto comme ça avec les feuilles. C'est génial aussi. Alors attention, si tu le ramasses dans le bois, pas confondre avec le muguet. Parce que le muguet, c'est bon pour mettre dans les vases. Mais après, c'est toi qui as besoin d'un vase au cimetière. Il y a la partie souterraine. Alors, la partie souterraine, tu peux la manger, oui. Comme dans l'allium trichetrum, d'ailleurs. Mais il ne faut pas tout manger la première année. Parce que moi, je laisse gaffe d'ailleurs, il faut qu'il soit à l'ombre. Lui, il faut qu'il soit à l'ombre, ça c'est vrai. Et puis, il se propage par ses graines qui sont un peu comme des graines de poireaux, des ciboulettes et des machins comme ça. Mais alors seulement, quand tu sèmes une ciboulette, ça va lever au bout de 15 jours. Tandis que lui, il faut deux ans. Lui, il faut le temps. Parce qu'il faut un passage au froid suivi d'un passage au chaud suivi d'un passage au froid. Après, ça lève. Mais il ne faut pas être pressé. Mais c'est génial au niveau du goût. Je confirme. Ouais. Un truc que tu m'as fait découvrir, alors ça, ça m'est sidéré. Parce que moi, j'aime beaucoup l'idée de gens de… En France, on est à plus de 80% urbain. Nous, on a l'habitude d'être… On a la chance d'être à la campagne. Plus de 80% urbain. Plus de 80% des tout petits gens. Ah bah oui. Ou des balcons. Ou des balcons. Il faut cultiver du topinambour. Ah bah non. Quatre mètres de haut sur un balcon, c'est difficile. Sauf… Sauf que là, on remarque le voisin d'au-dessus. Il en profite. Il avait peur. Mais… Mais lui… Ah bah lui, il est génial pour ça. Ouais. Tu peux nous en parler ? Alors… Le topinambour, comme tout le monde sait, bien sûr, c'est le tubercule qu'on mange. Le tubercule qui… Alors, on peut le manger cru, râpé. Mais on peut le faire cuire aussi. Et là, il donne son goût de fond d'artichaut. Hein ? Les grands chefs, même, ils font des petites mousses avec… Tu sais, que tu mens dans des petites vérines, là. C'est très bon, hein. Et… L'avantage de celui-ci, c'est que quand il va avoir poussé à 50 cm grand maximum, hein. Euh… Ça va être le tout. Mais par contre, il développe des tubercules en terre. Les tubercules, ouais. Voilà. Et puis, tu… À la Toussaint, vers le courant novembre, tu arraches ces tubercules-là. Tu peux les manger, bien entendu. Et puis, tu en gardes deux ou trois que tu replantes dans ta jardinière ou sur ton balcon, n'importe. C'est génial, hein. Donc, en fait… En fait, ça n'a pas l'air, mais voilà un topinambour nain. C'est pas une manipulation horticole. Ah non, pas du tout. C'est pas un OGM, non. Alors… Une petite merveille. Parce que lui, lui, voilà, il fait une racine absolument délicieuse. Ça, c'est bon. Il n'est pas sensible à la mouche. Non. Il est sensible à rien. Si, faites gaffe. Il est tellement bon. La racine est tellement bonne que Campagnol, Mulot, c'est par lui qui commence. Donc, si vous en avez, protégez. Parce que nous, on sait que c'est très bon. Mais j'en connais d'autres à quatre pattes qui savent aussi que c'est très bon. Il faut bien que tout le monde mange. Bah… Laissez ça parler. D'accord. Alors, c'est vrai que… C'est vraiment très bon. Ça, je confirme. On donne son petit nom ? C'est… Alors, c'est le Chervi, hein. C'est le Chervi, c'était le légume préféré de Louis XIV. Donc, ouais, ça date pas d'hier. Et… C'est vraiment un très, très, très bon légume. Je ne comprends même pas comment les grands chefs s'y intéressent pas. C'est curieux. Bah oui. Parce que c'est bien meilleur encore que le panais, même si le panais est bon. C'est bien meilleur que le persil tubéreux, je t'en fais voir tout à l'heure. Même si c'est bon aussi. C'est un mélange un peu de tout ça. Mais oui. Alors, c'est exactement ce que dit Bernard. En fait, c'est une ombélifère. C'est la même famille que panais, persil tubéreux, carottes, céleri. Et bien, imaginez un parfait équilibre entre les quatre. C'est bien meilleur ce truc. C'est un goût raffiné. Ah oui. C'est un goût raffiné. Alors, quand on l'arrache. Moi, je l'arrache en général au milieu novembre. Le feuillage, il a commencé à disparaître et tout. La plante n'est pas perdue pour autant. Tu l'arraches. Tu gardes les racines qui sont un peu plus grosses comme le doigt. Tu les coupes. Moi, je les lave. Et puis après, tu partages la plante entre trois ou quatre. Et puis, tu la replantes. Et ça repart pour une autre année. C'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment une... Une... Mais c'est pas très connu. Non, pas assez. Vraiment pas assez. Et puis, en plus, au niveau rusticité, là, tu peux y aller. Il peut faire chaud, il peut faire froid. Ça ne gêne pas. Ça ne train rien du tout. Là, on continue sur les petites merveilles. Là, je vois que des merveilles. Elle est devenue presque commune maintenant. Mais quand même, surtout, ne nous privons pas du Mertentia maritima. Qu'on appelle aussi plante huître. Je vous assure que c'est incroyable. Bernard, tu peux nous en parler un peu ? Alors, la Mertentia, c'est vrai que ça a vraiment un goût iodé. C'est-à-dire comme une huître. Tiens, par rapport à la bourrache. Alors, c'est la ma famille, effectivement. Ça a une fleur bleue également, comme la bourrache. Bon, ils nous disent que la bourrache, quand on mange les feuilles ou les fleurs, ça a un goût d'huître. Mais pas trop, moi, je trouve. Comparé à ça, pas du tout. Par contre, j'aime bien la bourrache. J'aime bien la bourrache parce qu'elle a des fleurs bleues ou blanches. Moi, chez moi, j'ai des blanches, surtout. Et elle se ressemble toute seule dans le jardin. Ça attire les insectes pollinisateurs. Et puis, c'est très bien dans le jardin. Alors, la Mertensia, elle, tu prends une petite feuille, tu mets ça sur un petit toast avec un bon petit beurre. C'est un délice. Pour moi, Mertensia, c'est plutôt une plante demi-ombre. Ah oui. Une plante demi-ombre va faire très attention aux limaces et aux escargots. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Tu me diras, faut bien que tout le monde mange. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est une vraie vivace. Elle perd son feuillage. Elle est non persistante. Elle perd son feuillage. Sauf si tu la rentres. Sauf si tu la rentres. Sauf si tu la rentres. Et quand elle ressort au printemps, on fait super gaffe aux limaces qui se jettent dessus. Ah oui. Et autant, elle craint pas le froid. Par contre, non pas du tout. Mais par contre, à mi-ombre, elles se ressèment très facilement. Elles se ressèment très facilement. Et c'est vrai qu'il faut éviter les terres lourdes. C'est habitué à s'appousser dans le bassin d'Arcachon, là-bas. Donc, c'est des terres plutôt sableuses. C'est mieux. Mais quand tu la mets en pot, tu peux facilement mettre un peu de sable dans ton pot. Alors, une que, par définition, on ne verra jamais grainée. Oui. Parce que ça, c'est une des rares qui ne graine pas. C'est une petite merveille. C'est la Ciboule Saint-Jacques. Voilà. Qu'on appelle Ciboule Saint-Jacques parce que la légende raconte que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle l'emmenaient avec eux pour lutter contre l'escorbule. Exactement. Et, ben, je suis très bavard. Donc, Bernard, je te laisse parler de la Ciboule Saint-Jacques. Non, non, mais tu as dit tout à fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est une plante qui est très riche en vitamine C. Le scorbut, à l'époque, ça se soignait avec de la vitamine C. Donc, plus ils mangeaient de Ciboule Saint-Jacques, moins ils avaient de risques d'attraper le scorbut. Moi, de toute façon, à l'origine, il y a de ça, je ne sais plus, maintenant plus de 30 ans, c'était un voisin qui avait ça dans son jardin. Il m'avait fait découvrir ça. Et puis, il m'en avait donné 2-3 plants comme ça que j'ai replantés. Et puis après, tu les divises. Il faut les diviser régulièrement tous les 2-3 ans. La touffe devient assez grosse. Et puis, elle pousse mal quand elle est trop serrée. Donc, tu la divises. Moi, j'ai connu aussi ce nom de échalote perpétuelle. Exactement. Parce que si tu la laisses sécher l'été, que tu ne l'arroses plus, donc le feuillage va disparaître à ce moment-là. Et puis, tu peux manger les bulbes comme de l'échalote. Absolument. Oui, tout à fait. Et alors, sinon, autre particularité, elle est persistante. Ah ben, complètement. L'hiver, tu as des feuilles. Ok. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal. L'hiver, tu as des feuilles. Alors, moi, tu vois, j'en plante dans mon potager personnel. Et bien, quand je traverse mon potager, je coupe 2-3 feuilles, je les mange comme ça. Donc, ce qui signifie, pour être clair, qu'avec Guylain, on va s'inviter chez toi, dans ton potager personnel. Et qu'on aura le plaisir de se faire une petite promenade des sages, d'ailleurs, dans ce jardin d'exception. Et enfin, enfin, alors là, je suis devant, intensible, s'écarté. Pour moi, elle, c'est une des plus belles plantes du potager. Là, elle est en train de se faire. C'est l'aérocambole. Et l'aérocambole, c'est comme des cœurs suspendus qui se retournent en l'air. Voilà, voilà. Mais c'est beau, mais à tomber par terre. Ça fait des mini-cailleux. Ouais, ouais. Manger un mini-cailleux. C'est fort, hein ? Ah oui, c'est fort. C'est ce que j'allais dire. Et pourtant, moi, j'aime bien ce qui est fort. Moi aussi. Parce que le piment de Cayenne, tout ça, ça me fait pas peur, hein. Ouais. Mais ça, c'est vrai que par rapport à l'ail traditionnel, c'est beaucoup plus fort. Ah, il est pas gros, hein. Et puis, si tu prends les petits grains comme ça, que tu les ressèmes, ils vont relever, hein. Ils vont relever, hein. Après, tu peux toujours récolter au bout de quelques années les cailloux en terre. Ouais. Ça t'empêche pas, hein. Même, des fois, le feuillage, moi, j'en mange comme ça, hein. Ouais. Donc, petite merveille, on connaît plus l'oignon rocambole, mais son cousin, l'ail rocambole. Voilà. Voilà. Alors, comme tous les eaux, j'allais dire, il faut que ça soit un terrain bien drainé, quand même, quoi. Ouais. Parce que ça ne supporte pas les excès d'humidité à certaines périodes, quoi. Alors, ben, Bernard, on va te remercier beaucoup pour cette petite visite de quelques exemplaires de tes petits trésors. Et donc, rendez-vous est pris pour une visite gourmande de ton potager dans lequel on compte bien venir. Cet été, quand les tomates seront en production, parce que j'en plante à peu près 200 pieds de tomates, hein. Parce que je fais mes graines moi-même, hein. Et ben, là, tu pourras venir les goûter les unes après les autres. Et voilà, enfin ! Et donc, et si on allait parler de tomates, justement ? Sous-titrage Société Radio-Canada